Dans cette vidéo, on va essayer de réfléchir aux propriétés d'une figure qui sont modifiées ou conservées quand on fait un agrandissement ou une réduction de la figure. Donc ici, j'ai un quadrilatère et en fait, je vais lui faire subir une homothésie de centre P avec cet outil d'homothésie. Alors, on peut déjà se demander si les coordonnées des sommets de la figure vont être conservées avec une homothésie. Alors, mets la vidéo sur pause pour réfléchir à ça de ton côté. Bon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre outil pour tester ça expérimentalement. Et on voit bien que quand on fait une homothésie de rapport quelconque, les coordonnées de nos points ne sont pas préservées. Le point qui correspond à D a maintenant de nouvelles coordonnées. Le sommet qui correspond à A a lui aussi de nouvelles coordonnées. Et c'est la même chose pour les points qui correspondent aux sommets B et C. Donc, la réponse à notre question, c'est qu'une homothésie ne préserve pas les coordonnées des sommets d'une figure. Alors, on va continuer notre investigation. Je vais remettre les choses comme c'était à l'origine. Et donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les segments, les côtés d'une figure vont rester sur la même ligne, sur la même droite, après une homothésie ? Bon, comme tout à l'heure, on va essayer expérimentalement de voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici, si je regarde ce point-là, on peut l'appeler B', qui est l'image du point B par l'homothésie. Eh bien, on peut voir que le segment B'C' n'est pas sur la même droite que le segment BC. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'image du segment AD, lui, est sur la même ligne, la même droite que le segment AD. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Mais effectivement, si on regarde les choses, si on regarde la disposition d'origine, on voit que le point A, le point D et le point P sont alignés. Donc, quand on agrandit le segment AD, en fait, on l'agrandit toujours sur cette droite-là, cette droite qui passe par le point P. Par contre, ce n'est pas le cas du segment BC ici, puisque le point B, le point C et le point P ne sont pas alignés. D'ailleurs, on peut le voir. Là, je vais refaire une homothésie. Voilà. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les homothésies conservent les angles ? Alors, effectivement, oui, les homothésies conservent les angles. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on voit. Cet angle-là est toujours un angle droit. Cet angle-ci en B, il a la même mesure que l'angle ici en B'. Et puis, c'est vrai pour tous les autres angles de notre polygone. Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'homothésie conserve les distances, les longueurs, le périmètre et l'air d'une figure ? Alors, effectivement, si je prends par exemple une homothésie qui correspond à un agrandissement, on voit que toutes les longueurs sont agrandies. Donc, évidemment, le périmètre va être agrandi aussi. Et bien sûr, l'air aussi va être agrandi. Et ça se passera exactement de la même manière. Si je réduis ma figure, voilà, comme ici, les longueurs et l'air vont diminuer. Donc, l'homothésie ne conserve ni les longueurs ni les airs. Alors maintenant, on va se poser les mêmes questions, mais avec une autre figure. On va appliquer une homothésie à une autre figure. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va prendre cette fois-ci une homothésie de centre, un des sommets de la figure. Alors, voilà, je descends un petit peu. Voilà notre figure. Donc, c'est un triangle ABC. Et on va faire une homothésie de centre, le point C. Alors, la première question, c'est est-ce que les coordonnées des points vont être modifiées par cette homothésie ? Alors, par exemple, là, je vais prendre une homothésie qui est un agrandissement. Et ce qu'on peut voir, c'est que le point C n'a pas changé de position. Donc, ces coordonnées sont toujours les mêmes. Par contre, l'image du point A n'est pas la même. Donc, effectivement, les coordonnées de A ne sont pas préservées et les coordonnées de B non plus. Ensuite, est-ce que les segments sont modifiés sur la même droite ? Alors, par exemple, ici, on peut regarder le segment plus particulièrement, les segments AC, celui-là, et puis le segment BC. On va regarder ceux-là. Donc, je vais agrandir. Je fais une homothésie. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les images de nos deux segments, donc ce segment-là AC et ce segment-là BC, eh bien, leurs images sont toujours situées sur les mêmes droites. Et ça, c'est parce qu'ici, le centre de l'homothésie est un des points de nos segments, un des points de ces deux segments-là. Et donc, essentiellement, ce qu'on fait, et ce qu'on a fait ici, c'est éloigner l'extrémité, l'autre extrémité du segment, à partir du centre de l'homothésie C. Et si on avait fait une réduction, ça aurait été pareil. En fait, on aurait réduit la longueur des segments le long de ces droites. Mais ce n'est pas le cas pour tous les segments de la figure. Par exemple, ce segment-là, A'B', eh bien, il n'est pas sur la même droite que le segment AB dont il est l'image. Alors maintenant, on va considérer les angles. Et on a déjà vu que l'homothésie conserve les angles. Effectivement, ici, cet angle-là a exactement la même mesure que son image, l'angle en C. Et puis, l'angle en A' ici a exactement la même image que l'angle en A dont il est l'image. Et de même, l'angle B' ici a la même mesure que l'angle en B. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour les longueurs ? Alors, si je fais une homothésie qui est un agrandissement comme là, eh bien, je vois que toutes les longueurs ont augmenté. Si je diminue, au contraire, comme ici, je vois que toutes les longueurs ont diminué. Et donc, si les longueurs augmentent ou diminuent, le périmètre augmente ou diminue aussi. Et puis, c'est la même chose pour l'air de la figure, puisque l'air dépend de la longueur des côtés. Donc, pour conclure, une homothésie ne conserve ni les longueurs ni les airs.